Vous croyez pouvoir me combattre ? J'incarne vos peurs les plus viscérales. Je suis la main voilée du grand Coryphéus, l'armée de démons que vous craignez tant. Je la commande. Oui, ben on va se débarrasser de toi. Donc si nous vous bannissons, nous chassons les démons. Merci, ô incarnation de la peur. Voilà, prends-toi ça dans la gueule ! C'est le truc de cauchemar de merle. C'est bien fait pour lui. Oh, il vaut peut-être mieux ne pas savoir, hein, Barry, que ne pose pas trop de questions, hein. On est dans l'immatériel, donc bon, à ce niveau-là, j'ai envie de dire, voilà. Bon, vous, les araignées, vous dégagez, hein, ça suffit. On vous demande de vous arrêter, cordialement. Oh, il y a toutes les pires choses de l'immatériel qui se ramènent, super. Oh, mais non, mais ça suffit, oh. On y va, on y va, on y va. Elle a terminé. C'est parti. On range nos armes et on y va. C'est ici, l'antre du cauchemar ? Oh, la vache. Vous devez traverser la faille, inquisiteur. Traverser, puis refermer la de toutes vos forces. Ça marche. L'armée de démon sera bannie. Et cette maudite bête sera exilée au fin fond de l'immatériel. Tant mieux. La faille, on y est presque. Oh. Tu n'as qu'à narguer les anciens dieux, tant que tu y es. Oh. Ah. C'est vraiment monstrueux et plein de dieux, hein. Donc, j'aurais préféré éviter, voilà. Bon, on va casser la gueule à ce truc. Oh, quelle horreur. Oh, c'est quoi, c'est une araignée géante ? Oh non, je ne veux pas le savoir. Oh non. Oh non, tu veux vraiment qu'on dise ça, Eliana ? Mais non. Allez. Pour la divine Justinia. Pour les gardes des ombres qui ont été manipulés. Pour l'inquisition. Vous allez mourir dans la souffrance. Ouais, c'est exactement ce que j'allais te dire, hein, mec. Je me nourris de votre peur. Ça, j'avais compris, t'inquiète, hein. Utile. Oh, on ne l'a pas battu ? Non, on l'a battu, je crois. Oh, c'est pas vrai. Oh, elle est encore là, cette horreur. Allez, allez. Ah, c'est inquiétant, ça. Je ne crois pas que ça va nous séparer. C'est la voie. Mais non. Allez-y. Je vous... Non, vous aviez raison. Les gardes sont responsables. Un garde doit... Un garde doit les aider à tout reconstruire. C'est à vous de le faire. Alors là, c'est un choix très difficile. Soit on sacrifie Hawk, soit on sacrifie Stroud. Là, c'est très compliqué. Dans un cas ou dans un autre, il y a des conséquences. Je comprends Stroud parce qu'il a envie de se racheter, de racheter son ordre qui a été manipulé. Donc franchement, son sacrifice serait louable. Et Hawk est un ami de Varric. Varric est l'ami de Matisse, donc je pense que ça va jouer là-dessus. Stroud. Je suis sincèrement désolée. Stroud. Inquisteur. Ce fut un honneur. Pour les gardes. Réellement, il n'y a pas de bon choix là. Dans ce choix-là, il n'y a aucune bonne solution. Oh non, Stroud. Mais non. Oh, c'était horrible, le nom de Dieu. Non seulement ça, non seulement on va devoir dire à Leliana ce que la divine, entre guillemets, nous a dit. Oh, ce n'est pas bon pour mon cœur, ce genre de choses. Au secours. Des milliers de larmes plus tard. On est de retour. Elle avait raison. Sans le cauchemar pour les contrôler, les mages sont libres. Et Coriféus n'a plus son armée de démons. Même si à leurs yeux, c'est vous l'envoyé du Créateur qui avez conjuré le mauvais sort. On a réussi. Ils s'en sont sortis indemnes. Peuvent bien raconter les histoires qu'ils veulent, vous croyez pas ? Vous avez sans doute raison. Inquisiteur, l'archidémon est parti dès que vous avez disparu. Le magistère Venatori est inconscient mais vivant. Kellen a préféré vous laisser vous en charger. D'accord. Ceux qui n'étaient pas corrompus nous ont aidés contre les démons. On fera tout ce qu'on peut pour racheter l'erreur tragique de Clarel. Où est Straud ? Il est mort par votre faute ? Non. Il est mort en héros. Mort. Il est mort en héros. Straud a trouvé la mort en combattant un serviteur de l'enclin. Nous honorerons son sacrifice. Et nous nous souviendrons de lui comme l'incarnation des idéaux de la garde. Alors même que Coriféus et ses serviteurs tentaient de vous éradiquer. Inquisiteur, on n'a plus aucun garde de rang. C'était le dernier. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? C'est... Ouais, c'est pour ça que je disais que dans tous les cas c'est la merle. Parce que c'était le seul à avoir un haut rang quoi. Enfin, parmi ceux qui étaient là. Donc ils sont un peu perdus. Ils sont perdus tout seuls, sans commandant. J'aurais bien dit... J'aurais bien sélectionné... J'aurais bien choisi Aidan personnellement pour les guider. Mais il n'est pas là. Donc c'est... Alors... On a le choix entre... A ce qu'ils aident l'Inquisition. Les gardes des ombres aident l'Inquisition. Ils restent vulnérables face à la corruption. Les gardes sont bannis d'Orlaïs. Et ils n'aident pas l'Inquisition. Je me vois mal les bannir d'Orlaïs quand même. On a quand même besoin quelque part qu'ils... Si jamais il y a un enclin, on a besoin de gardes des ombres. Les bannirs d'Orlaïs ce serait... Aider l'Inquisition. Merci Oak. Merci votre grâce. On ne vous décevra pas. Bonne chance Inquisiteur. Ce fut un honneur. Et... Prenez soin de Varig pour moi. Honnêtement c'était... Une décision... C'était deux décisions très difficiles à prendre. Mais là j'ai... J'ai fait selon ce que Matisse pensait le mieux. Donc... C'était peut-être pas stratégiquement la meilleure chose à faire. Mais pour Matisse c'était ça qu'il fallait faire en tout cas. Comme je l'ai dit je joue toujours RP dans ce genre de jeu. Même si les choix ne... Même si les choix ne me plaisent pas à moi, la joueuse. C'est pas pour ça que je ne vais pas les faire. Personnellement j'aurais gardé la garde. Mais j'aurais sacrifié Oak. Personnellement. Moi en tant que joueuse. Mais ici pour Matisse... C'est l'ami de Varig. Donc il voulait... Il a pris ça en compte en fait. Dans un cas comme dans un autre. Il savait que... Ce serait avec des conséquences terribles. Donc il a fait... Il a fait au mieux. Voilà. Et puis Oak représente quand même... C'est quand même un héros Oak. Donc il représente de l'espoir pour tout Edda ceci. Oak m'a envoyé un nouveau rapport. Il est en route pour Vice Out. Les gardes des ombres. Ils affrontent les démons et les templiers rouges tout en évitant les Vénatoris. Vous avez porté un coup décisif à Corypheus, inquisiteur. Alors profitons-en. Je n'étais pas seule. Nous le devons en grande partie à Straud et à la Divine. Oui. Vous avez privé Corypheus de son armée. Mais ça ne servira à rien si Orlais bascule dans le chaos. Tout est prêt pour le bal à Alamchiral. Faites-nous signe quand vous serez disposés à vous y rendre. Bon, quel est le plan ? Je pars sur le... Je pars sur le... Où puis-je trouver l'impératrice ? Elle organise un bal masqué au palais d'hiver d'Alamchiral. Vous êtes sur la liste des invités. D'accord. C'est là que les Vénatoris passeront à l'action. Venez nous voir quand vous serez prêts. D'accord. Comment était-elle ? Je veux dire, la Divine Justinia, ou son âme, ou l'Esprit qui a adopté sa forme. J'ai lu votre rapport. C'est confus, je sais, mais... Elle était en paix. Elle avait l'air calme et même sereine. Et elle nous a guidés tout du long. Ça lui ressemble bien. Elle m'a demandé de vous transmettre un message. Elle a dit... Je suis désolée de vous avoir déçus, vous aussi. Oh ! Oh, j'ai envie de pleurer, mon Dieu ! Il faut que je termine avant que ça me sorte de la tête. On pourrait peut-être poursuivre cette conversation plus tard. Pauvre Léa. Oh, non de Dieu ! Je déteste ça ! Bon, on a pas mal de gens à aller voir. Mais, d'abord, je pense qu'on va parler à l'Elyana. C'est très important. Parce que je pense que pour la prochaine fois, il va y avoir la quête... Enfin, il va y avoir quelque chose à faire pour l'Elyana concernant le héros de Ferelden, Aydan Kusland. Punaise, si jamais je me trompe et qu'il n'y a pas encore la quête avec Aydan... Enfin, la quête de table d'opération, là... Je sens que je vais me pendre. Oh là là ! Si jamais il n'y a pas ça, je sens que je vais faire une dépression nerveuse. Vous n'avez aucune idée, ça va être fulgurant.